Bien sûr, il est maintenant le manager de la haute performance au sein de l'Agence Nationale du Sport. Bonjour Claude Honesta. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes un peu le fabricant de champions français. Comment on peut résumer votre fonction ? Je ne fabrique pas grand-chose. J'essaie d'optimiser, j'essaie de mettre des moyens là où il en faut pour que ceux qui ont du potentiel arrivent à le mettre en œuvre. Donc on travaille beaucoup en lien avec les entraîneurs. Mais ceux qui fabriquent les champions, c'est les champions eux-mêmes et leurs entraîneurs. Nous, on est là pour accompagner tout ça et mettre des moyens pour l'optimiser. Claude Honesta, on a passé la cérémonie d'ouverture. C'est parti pour Quinjo, pour CGO. Ils vont comment nos athlètes made in France ? Ils vont plutôt bien. Je crois qu'ils sont surtout heureux que les compétitions démarrent. Vous savez, les Jeux Olympiques, c'est quand même un rendez-vous qu'on prépare de très longue date. Et fatalement, quand ça arrive, on a une forme d'impatience. Il faut commencer les épreuves et il faut arriver à rentrer en compétition. Surtout dans le contexte de ces deux dernières années où tout est compliqué, où on ne sait jamais ce que sera l'avenir proche. Donc je crois qu'ils sont sur place et maintenant ils ont envie d'en découdre sur le plan sportif. Quel objectif de médaille vous leur avez fixé ? On rappelle en 2018 15 médailles françaises, dont 5 en or. Alors écoutez, d'abord, ce n'est pas moi qui fixe les objectifs, ça serait prétentieux. Je crois qu'on discute beaucoup avec les intéressés, les entraîneurs, les directeurs techniques nationaux des fédérations. Il y a aussi des analyses qui sont faites au niveau mondial, au regard des compétitions continentales. Donc si vous voulez, je crois qu'on est vraiment dans une période compliquée, parce que d'habitude on établit des prévisions au regard justement de ces compétitions mondiales, européennes. Là, tout a été bouleversé depuis deux ans, tout s'est déroulé, pas toujours avec la meilleure adversité. Donc tout ça, tous ces éléments d'analyse sont compliqués. Pour autant, on espère un total qui pourrait être légèrement augmenté par rapport à Pyeongchang. On est autour de 17 médailles espérées. – Le biathlon, ça commence ce matin, ce matin à 10h au Lémixte, entre le biathlon et le ski alpin, selon vous, qui sera le plus gros pourvoyeur de médailles ? – Écoutez, le biathlon, c'est déjà la bonne nouvelle, c'est déjà qu'après le départ d'un athlète comme Martin Fourcade, il soit encore là et encore capable de performer. Ça, c'est quand même assez exceptionnel pour une discipline, de pouvoir effectivement créer de la continuité après le passage de champions exceptionnels. Moi, s'ils veulent se faire une compétition entre eux et que ça produit des effets encore plus positifs, tant mieux. Mais par exemple, le biathlon, je sais que les conditions… – Il y a un froid extrême, il y a beaucoup de vent. – Le vent, oui. – Et les derniers échos que j'ai eus de la journée font état d'un vent qui rend notamment le tir assez délicat. Donc, tout le monde va devoir s'adapter à ces conditions-là. Mais c'est ce qui fait aussi que les conditions particulières peuvent avoir un impact sur le nombre de médailles. Voilà, on est sur des compétitions qui risquent d'être beaucoup plus ouvertes, justement, au regard de conditions particulières. – Claude Onesta, il y a à Pékin 88 athlètes, dont 51 garçons, contre 108 il y a 4 ans. Pourquoi moins d'athlètes ? – Écoutez, je crois que le paradoxe, c'est qu'il y a 7 épreuves de plus. Mais je crois qu'il y a eu aussi la volonté des fédérations, peut-être de n'amener que des athlètes qui ont un réel potentiel de résultat, soit sur la compétition elle-même à très court terme, soit sur des compétitions à venir, donc pour les accoutumer, je dirais, à la compétition olympique. Donc je crois que c'est tout simplement parce que le niveau, les critères de qualification ont été revus à la hausse. – Quel va être, vous, votre rôle au quotidien pendant ces 15 jours de JO ? Les motiver, ces athlètes, les coacher ? Travailler le mental avec eux ? – Oh non, 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 encore une fois, vous savez, les Jeux olympiques, c'est un endroit assez sensible où il ne faut justement pas souvent modifier ce que les athlètes ont l'habitude de vivre. Donc en règle générale, il faut les laisser dans leur bulle, il faut les laisser dans tout ce travail qu'ils ont mis en œuvre avec leur staff, et il faut le moins possible aller interférer. Mais non, je crois qu'on va là-bas pour observer, pour échanger, pour mieux comprendre. Vous savez, pour nous, c'est un laboratoire magnifique, les Jeux olympiques, parce que là, tout d'un coup, vous êtes en situation, il y a des analyses qui devront être faites de manière très fine, donc ça sert toujours, c'est une véritable photographie qui sert à construire les quatre années suivantes, jusqu'à l'Olympiade suivante. Donc c'est vraiment un moment très intense, et là, il n'y a pas de... Je veux dire, tout est en situation réelle, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de... Donc souvent, les éléments que l'on capte à ces moments-là sont des éléments très fonctionnels. Claude Nesta, il y a bien sûr encore la pandémie de Covid, ça veut dire que les athlètes vont être sous cloche, c'est bien sûr des géoparticuliers ? Ah oui, ils le sont déjà, je ne sais pas si vous avez vu les images quand à l'arrivée des athlètes à l'aéroport, à Pékin, on a l'impression de rentrer dans des sasses de cosmonautes, avec tous les Chinois habillés. J'avais vraiment l'impression d'être des pestiférés. Par contre, tous les échos que j'ai sur le village font qu'effectivement, contrairement aux Jeux Olympiques, qui d'habitude sont dans des conditions un peu spartiate, là, les athlètes sont un par chambre pour justement éviter toutes les problématiques de contagion. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des conditions de vie au village qui sont très favorables. Et ensuite, je pense que tout est organisé au village pour que ça se passe très bien. Donc je pense qu'ils sont effectivement dans leur bulle, très peu en contact avec qui que ce soit autour, puisque tous les contacts sont minimisés. Et par contre, ils sont dans un environnement considéré comme très positif. On vous souhaite à vous et au bleu, bien sûr, le meilleur pour ces 15 prochains jours. C'est parti jusqu'au 20 février. Le manager de la haute performance au sein de l'Agence Nationale du Sport, ce matin sur Europe 1. Merci à vous, Claude Donesta. Merci à vous.